C'est l'événement le plus attendu de 2024, les 7 et 8 juin au Palais de la Culture de Trècheville sera enfin dévoilé cette toute nouvelle comédie musicale qui rend hommage à la vie et au parcours de l'ex-président ivoirien Félix Oufouet-Boigny, figure emblématique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et nous avons le plaisir de recevoir à nouveau sur ce plateau Serge Billet, journaliste, créateur et metteur en scène de ce beau spectacle. Bienvenue sur notre plateau. Merci Astel de m'avoir invité et bonjour. Alors dans deux mois environ sera dévoilé ce grand spectacle qu'on attend tous, ce spectacle qui fait la part belle au président Félix Oufouet-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire. Alors comment se déroulent les préparatifs jusqu'ici ? Pour l'instant on a commencé toute une campagne depuis maintenant neuf mois. C'est une espèce de marathon qu'il fallait préparer parce que préparer d'abord les esprits des Ivoiriens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de comédie musicale, préparer aussi donc toute la troupe pour pouvoir donc faire une espèce de marche progressive vers et là. Donc les répétitions commencent dans quelques jours. Donc nous sommes prêts. Les singles que nous avons fait ont permis d'alerter un peu les Ivoiriens sur ce qu'il va y avoir, les panneaux, les affichages, la communication. Oui, je sais que c'est très attendu mais on est très serein et moi je suis très heureux parce que je porte ce spectacle, en tout cas cette comédie musicale depuis 2011, décrite depuis 2011. Et donc arriver tout près du but maintenant c'est quelque chose qui est assez stimulant. Alors on le sait, la vie et l'héritage du président Félix Oufouet-Boigny sont des sources intarissables d'inspiration. Alors son parcours politique, son influence sur toute l'histoire de l'Afrique, pourquoi avoir décidé de les retranscrire justement en musique, en chanson ? Moi j'avais choisi dès le départ ce qu'on appelle un triptyque, c'est-à-dire que je, en fonction effectivement de toutes les choses auxquelles je peux toucher, il y a d'abord eu un livre qui s'appelle Mes années Oufouet qui a connu un certain succès et qui raconte toute l'histoire de la Côte d'Ivoire et naturellement d'Oufouet-Boigny. Et c'est à partir de la dernière interview que j'ai faite de lui en 1993 à Paris que j'ai pu donc étirer cette histoire. Et il y a aussi un documentaire qui parle aussi de la période qui va depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et ce qui était intéressant c'est qu'il fallait aller fouiller dans les archives françaises pour retrouver des documents qu'on n'a jamais vus en Côte d'Ivoire. Et puis en dehors de ça, le livre et le film, il y avait aussi la comédie musicale dans mon esprit. Et la comédie musicale elle va plutôt jusqu'à l'indépendance, c'est la lutte pour l'indépendance à travers une histoire d'amour, celle de Oufouet-Thérèse. Ce qui est intéressant pour moi c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait toucher une palette de publics différents. On ne touche pas les mêmes personnes pour les livres que pour les comédies musicales, que pour les films. Donc il fallait, grâce à tous ces talents-là, essayer de faire en sorte qu'on puisse toucher un maximum de gens. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où le passé, on a plutôt tendance à l'oublier. Alors que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. D'accord. Alors moi la comédie musicale, je sais que c'est un mode très populaire en Occident, aux Etats-Unis, mais pas très commun au Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pour vous une façon d'ajouter une plus-value au spectacle en Côte d'Ivoire ? Forcément, ça va apporter quelque chose. Ça va permettre à des artistes de vivre, donc des chanteurs, des danseurs, des metteurs en scène, des scénographes, des chorégraphes aussi. Et si demain nous arrivons à imposer cette formule-là, qui nous vient le plus souvent de l'extérieur, mais si on nous arrive à l'imposer, forcément que moi et que d'autres créent des codes musicales, ça fait toujours vivre les artistes et ça fait une offre musicale qui est complètement différente. Ce qui est intéressant chez moi, pour moi, dans les comédies musicales, c'est le fait qu'on peut y aller en famille. Voilà, c'est pas un concert qui est réservé à un certain groupe de personnes. Là, on peut y aller en famille, on peut emmener ses enfants, on peut être là ensemble et découvrir quelque chose qui, quelque part, vous transporte. C'est certes de l'histoire, c'est certes une partie de notre histoire, mais c'est aussi une histoire d'amour, et c'est aussi quelque chose d'un peu de féérique. Donc c'est tout ça qui est intéressant. Et naturellement, à travers les chansons, on touche un public qui est vraiment complètement varié. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette formule-là aussi, mais ça s'ajoute à d'autres choses que j'ai pu faire, notamment ce que je disais, le documentaire sur Oufoué et le livre sur Oufoué. Justement, et à l'affiche de ce grand spectacle, on a des visages quand même bien connus de la scène ivoirienne. On a Onel Malat qui interprète Oufoué, Paul-Marie Assante qui joue Thérèse Brou, Patricot pour Jean-Baptiste Moquet, Prisca pour Mamie Afoué et bien d'autres. Alors comment s'est faite la sélection ? Moi, je veux bien savoir. Ils ont fait un casting ici, parce que moi, je ne gère pas tout. C'est-à-dire que j'ai délégué à une équipe ici, qui s'appelle Magique Africa Group, qui a organisé un casting. Et donc c'est à travers ce casting que les personnes ont été retenues. Ensuite, le chorégraphe lui-même a fait son propre casting pour ses danseurs, parce qu'une comédie musicale, ça vaut à la fois à travers les artistes chanteurs, que l'on voit, et chanteuses, mais c'est aussi les danseurs qui apportent quelque chose, une énergie complètement. Donc le chorégraphe, Serge Dodo, a fait lui aussi son casting. Et le metteur en scène est en train lui aussi de faire, entre guillemets, son casting. Le choix de ce qu'il va mettre en évidence dans le spectacle, dans ce qui a été écrit. C'est vraiment chacun apporte sa touche. Moi, je donne un livret, voilà, à travers un texte que j'ai pu écrire. Les musiques, j'ai pu écrire aussi avec Manu Didia, qui est un très bon compositeur ivoirien. Donc on leur donne ça, et puis maintenant, à vous de le mettre en scène. Et on assiste, on a assisté ces dernières semaines à la sortie d'un single intitulé « Bien avant nous » du collectif HCM. Alors, qu'est-ce que cette œuvre raconte ? En fait, moi j'ai voulu, quand on l'écrit ça en studio, c'est Banks qui a fait la musique, et donc j'ai écrit le texte en studio. C'était aussi pour rappeler quelque chose. Je trouve que, surtout les jeunes d'aujourd'hui, quand les gens arrivent, ils ont l'impression qu'avant, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'ils ont inventé le monde, ils sont comme s'ils étaient nés dans une espèce de génération spontanée. Mais bien avant nous, il y avait des gens qui se sont battus, qui ont fait en sorte que ce pays existe, qui ont fait en sorte que, je ne parle pas seulement d'Oufoué, mais il y a nos parents, il y a nos grands-parents, il y a nos aïeux, qui ont fait un gros travail. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que d'autres gens, avant nous, ont fait quelque chose. Comme nous, on fait notre part, et après nous, il y aura d'autres gens. Donc je voulais rendre hommage à tous ces gens qui ont fait, qui ont bâti la Côte d'Ivoire, pas seulement que ceux qu'on voit comme Oufoué, comme Moké, comme Anne-Marie Radji, mais tous ces anonymes qui ont fait ce travail-là. Alors moi, je remarque que la trame de l'histoire dévoile aussi un petit point un peu intimiste de la vie d'Oufoué, sa rencontre avec Thérèse, justement. Est-ce que c'était très important pour vous de relever cet aspect ? De toute façon, une comédie musicale aujourd'hui, que ce soit ici, que ce soit à Paris, que ce soit à Baudreuil, c'est d'abord une histoire d'amour. C'est d'abord une histoire. Ça se finit bien ou ça se finit moins bien, mais c'est une histoire d'amour. Et donc ce qui était intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on pouvait imbriquer l'histoire d'amour dans la conquête pour l'indépendance. Et c'est tout ça que j'ai essayé d'écrire pour pouvoir, naturellement, c'est mon point de vue, mais c'est un point de vue qui est un point de vue fantasmé, c'est-à-dire qu'il y a la réalité et puis les choses qu'on ajoute aussi autour. Mais quelqu'un d'autre aurait pu écrire autre chose. Mais c'est ce point de vue-là qui est intéressant aussi à montrer, parce qu'on a tendance à oublier que les grands hommes, avec leurs ombres et leurs lumières, sont d'abord des hommes, avec justement des ombres et des lumières, avec des faiblesses, avec des richesses. Et donc c'est tout ça que j'ai voulu, à travers cette intimité-là, traduire. Donc faire connaître toutes les facettes du président Félix Oufet-Boigny, pas seulement en tant qu'homme politique, mais également il avait une vie amoureuse qu'il fallait faire ressortir. Naturellement, moi j'ai eu la chance, déjà de faire la dernière interview de Félix Oufet-Boigny en 1993, et juste après, d'aller vivre aux Antilles, d'aller travailler aux Antilles, présenter le journal télévisé là-bas pendant presque 30 ans, et de côtoyer Aimé Césaire. Et c'est quand j'ai côtoyé Aimé Césaire que j'ai vu la dimension humaine de ces gens que l'on met sur un piédestal. Et finalement c'est bien de les ramener à la dimension humaine, parce que quand on les ramène à la dimension humaine, je trouve qu'on les rend encore plus agréables, plus acceptables. Mais tant qu'on met les gens sur un piédestal, tant qu'on essaye de faire croire que ce sont des dieux, voire des demi-dieux, je pense que quelque part on se détourne du but, et d'ailleurs on fait en sorte que les gens s'en détournent. Mais si on les humanise, et c'est le travail que j'essaie de faire, c'est d'humaniser ces gens-là, je vais les faire avec Césaire, je vais les faire avec Oufouet, je vais les faire avec Mandela au Casino de Paris, et je suis content aujourd'hui de pouvoir présenter ça ici en Côte d'Ivoire. Alors c'est un très gros projet, et on le sait, organiser un spectacle d'une telle envergure comporte certainement son lot de défis. Alors, quels sont ceux auxquels vous avez dû faire face ? Le gros défi est d'abord un défi financier. On vit dans un pays où on n'est pas habitué à ce genre de spectacle, on vit dans un pays où aussi il faut faire attention, parce qu'il y a des tiraillements politiques, les uns qui veulent s'approprier Oufouet, les autres aussi, donc il faut rester le plus à grande distance des uns et des autres, tout en respectant aussi... Et donc c'est très compliqué, donc le défi financier était le plus lourd à relever, il n'est pas d'ailleurs totalement relevé, parce que ça demande beaucoup d'argent de faire une comédie musicale. On essaie d'être dans une sourchette, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. En France, par exemple, pour monter une comédie musicale, il faut un minimum de 3 millions d'euros pour la création, de 2 millions d'euros... oui, 3 millions d'euros pour la création, 2 millions d'euros pour la diffusion. Quand j'ai fait ma première comédie musicale aux Antilles, en 2008, on était largement en dessous, parce qu'on est dans un petit pays qui a moins de moyens, donc grosso modo, on était en 250 millions de francs CFA pour la création, et 250 millions de francs CFA pour la diffusion, et en Côte d'Ivoire, il faut se contenter d'être en dessous de 250 millions de francs CFA pour la création et la diffusion. C'est pour dire le défi, comment il est important, mais c'est possible. C'est-à-dire que si demain on arrive à faire en sorte que des gens se disent « tiens, mais c'est extraordinaire, on est capable de pouvoir créer aussi des comédies musicales comme on en crée dans d'autres pays », mais peut-être que petit à petit, les sponsors, les mécènes vont venir. Pour l'instant, on fonctionne sur des fonds propres, mais peut-être que petit à petit, les gens vont venir et on sera capable de pouvoir financer des comédies musicales plus souvent en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez collaboré également avec des historiens pour assurer justement la garantie ou l'exactitude des récits ? Moi, j'ai la chance de travailler dans le monde de l'histoire depuis, j'ai fait quand même 28 livres aujourd'hui, presque une trentaine de livres sur l'histoire. Et je suis passionné par l'histoire africaine, mais pas seulement, l'histoire antillaise, asiatique, avec le livre Yasuke dont tout le monde parle aujourd'hui, le premier samouraï noir, et puis noir dans les camps nazis, sur la déportation des noirs dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'histoire, c'est mon dada. Naturellement, s'il m'arrive quelquefois d'avoir des doutes, il y a toujours des historiens avec lesquels on peut discuter et puis échanger. Mais sur ce point-là, j'ai quand même aussi un certain nombre de connaissances, même si je ne suis pas, comment dire, un historien officiel, mais je suis un journaliste qui a énormément travaillé sur l'histoire, qui est un chercheur qui a énormément travaillé sur l'histoire, et qui justement essaye dans ce périmètre-là de voir comment est-ce qu'on peut vulgariser l'histoire et comment on peut faire en sorte que justement n'importe qui puisse être intéressé par un événement. Souvent, ce qu'on peut reprocher aux historiens, comme à d'autres gens, c'est d'être très hermétique dans leur monde, avec une écriture qui est extrêmement compliquée, comme les poètes d'ailleurs quelques fois, extrêmement compliquée à pénétrer. Donc notre travail à nous, les journalistes, c'est de prendre les choses compliquées et de les vulgariser. Ce n'est pas toujours simple, parce que rendre simple quelque chose qui est compliqué, ce n'est pas facile. Très bien. Alors ce grand spectacle, on le sait, sera connu les 7 et 8 juin 2024 au Palais de la Culture de Trècheville. Alors comment est-ce que vous pouvez décrire l'expérience globale que le public peut attendre de cette comédie musicale ? Moi déjà, j'étais très heureux de faire ça parce que je me suis dépossédé. J'ai dit voilà, j'ai habité ce projet pendant plus de 10 ans, depuis 2011, donc ça fait maintenant 13 ans, oui. J'ai habité ce projet et je dis maintenant je vous le donne. Donc je l'ai donné aux artistes, je l'ai donné aux metteurs en scène, aux scénégraphes, je vous le donne. « Faites-en justement le plus beau des bébés ». Et eux, à leur tour, ils vont le donner au public. Donc comment dire, c'est que chacun vienne en étant dépouillé de lui-même, en étant heureux de pouvoir être possédé par quelque chose qui va vraiment l'enrichir. Et puis ils vont recevoir ce bébé. J'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Alors nous, on est un petit peu curieux. Est-ce que Serge Jubilé prévoit d'autres projets avec cette comédie musicale ? Peut-être une adaptation cinématographique ? On avait un projet cinématographique, mais pour l'instant, les démarches qui ont été faites auprès du ministère de la Culture, ou en tout cas de ceux qui s'occupent de cela, n'ont pas encore abouti. C'est très long, quelquefois dans nos pays, de pouvoir faire avancer les choses. Donc pour l'instant, on est à ce stade-là. Déjà le triptyque, il existe. Donc le film, en tout cas le documentaire, le livre et maintenant la comédie musicale. Si demain, il y a un film qui est adapté, on est déjà prêt pour cela. Je serais très heureux. Mais moi, je suis déjà en train de travailler sur l'après, parce qu'après, j'ai d'autres projets en dehors de Fouet de Boigny. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. La comédie musicale au Fouet est un magnifique spectacle à découvrir absolument les 7 et 8 juin au Palais de la Culture de Trècheville. Serge Billet, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada